Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YoannDev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a 10 minutes ensemble et on va parcourir ensemble 10 actualités ou 10 ressources que vous avez partagées sur la communauté hebdo.fr. Avant de débuter, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu et aussi à laisser un commentaire. Je me mets en full screen et vous avez sous les yeux le fameux site hebdo.fr. N'hésitez pas à venir proposer des actualités. Il vous suffit de venir cliquer ici sur proposer et de remplir le petit formulaire pour soumettre une actualité. Et d'ailleurs, en parlant d'actualité ou de ressources, voici un article. Alors, j'ai été étonné quand j'ai vu cette proposition par un membre de la communauté de nous proposer une vieille ressource qui date de 2015. Et à l'échelle de notre cœur de métier, 2015, c'est vieux. Mais malgré tout, je me suis dit que c'était intéressant de vous partager cette ressource parce que l'article, certes, il date de 2015. Mais il pose des vraies questions de, finalement, à quel moment choisir tel ou tel type de base de données, etc., etc. Bref, l'article est très long. Je crois que c'est une traduction d'un article qui était anglais à la base. En tout cas, allez y jeter un coup d'œil. Ça pose des vraies questions qui sont, eh bien, toujours d'actualité. Allez, deuxième ressource qu'on vous propose cette semaine, qui est un épisode de podcast. Alors qu'il date, lui aussi, de 2019, mais que j'ai vu, moi, en tout cas, recirculer cette semaine sur Twitter, il me semble. Et que, du coup, j'ai écouté. Et qui, à mon avis, est intéressant de se mettre dans les oreilles à un moment donné. Et qui s'intéresse, finalement, aux connexions sous-marines. Les câbles, les fameux câbles sous-marins qui connectent, eh bien, les continents. Et qui permet à vous, à moi, de pouvoir utiliser Internet et d'avoir accès, comme ça, eh bien, aux données facilement et rapidement. Bref, si ce sujet vous intéresse, si ça vous questionne, eh bien, vous pouvez aller, eh bien, écouter ce podcast. L'épisode dure à peu près 55 minutes. Donc, eh bien, voilà, ça peut vous accompagner pendant que vous cuisinez ou que vous faites du sport, par exemple. C'est intéressant à écouter. C'est sur le site de franceculture.fr. Une autre ressource que je souhaitais vous partager cette semaine, que j'ai découvert, il me semble, sur Twitter. Oui, c'est ça, sur Twitter. Et qui est un bundle, finalement, qui est intégré, enfin, qu'on peut utiliser, pardon, dans Symfony. Alors, qui s'appelle le Shape to Factor Bundle. Et qui permet, eh bien, de facilement, au sein d'une application Symfony, de mettre en place, eh bien, les authentifications à double facteur. Et il me semble qu'on peut l'interfacer, par exemple, avec, il y avait des exemples ici, avec le Google Authenticator, par exemple. Donc, ça peut permettre, comme ça, assez facilement et assez rapidement, de mettre en place la double authentification au sein de vos applications Symfony. À l'heure où, eh bien, la sécurité des données, des accès est plus que jamais souvent au cœur de l'actualité. Eh bien, pour certaines de vos applications, si vous êtes amené à manipuler des données qui sont, on va dire, plutôt sensibles et confidentielles, Peut-être, ça vaut le coup de proposer à vos utilisateurs, eh bien, de mettre en place l'authentification à double facteur. Donc, c'est plutôt intéressant. Comme petit bundle, ça peut vous simplifier la tâche. Allez, une autre ressource qu'on partage cette semaine sur le site de Corben.info, que je ne présente plus, je pense que tout le monde connaît Corben. C'est un des plus vieux blogs tech de France, il me semble. En tout cas, moi, je le consulte depuis, je ne sais pas, depuis très, très, très longtemps. Et il nous propose cette semaine, eh bien, un article sympa qui nous propose d'installer macOS sous Linux avec un simple script. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, simplement, ça utilise un script en Python qui s'appelle mac on Linux et qui permet de télécharger l'image officielle de macOS et de convertir cette image en une machine virtuelle qui va être lancée avec QEMU. Donc, vous avez 3-4 lignes de commande à lancer et automatiquement, à la fin, ça vous lance une machine virtuelle. J'ai fait l'essai de mon côté. Ça a bien fonctionné. Ce n'était pas hyper performant sur mon poste. Mais en tout cas, ça a fonctionné. J'ai pu booter sur un Mac, sur mon poste Linux. Depuis, je l'ai désinstallé parce que je n'ai absolument aucun usage de ce truc-là. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en parler. Si, par exemple, vous avez envie de tester quelque chose sur macOS, c'est une bonne occasion pour le faire sans avoir besoin d'un Mac sous la main. Allez, une autre actu du site symphony.com. Un article de Fabien Potentier qui nous explique que c'est la fin de Swift Mailer. En tout cas, ça va être très prochainement, à la fin du mois de novembre 2021. Il n'y aura plus de maintenance pour Swift Mailer. Et donc, vous devez, en tout cas, vous êtes invité petit à petit à utiliser plutôt le Symfony Mailer qui a pris finalement la suite de Swift Mailer. Et c'est désormais sur Symfony Mailer que vous devez vous retourner si vous souhaitez mettre en place la gestion d'envoi de mail au sein de vos applications Symfony. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, si vous lancez un nouveau projet désormais, a priori, je pense que vous devez déjà utiliser Symfony Mailer. Mais si vous aviez des applications Symfony en Symfony 3 ou Symfony 4, eh bien, probablement, sauf si vous avez fait les mises à jour au fur et à mesure, que vous avez peut-être du Swift Mailer qui est en place. Donc, eh bien, c'est peut-être l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil et peut-être de faire évoluer, eh bien, votre application pour qu'elle utilise Symfony Mailer en lieu et place de Swift Mailer. Apparemment, il n'y a pas grand-chose à modifier. Ça peut se faire assez simplement. Allez, une autre ressource partagée par la communauté cette semaine sur le médium de Zawadsky. Un petit article. Alors là, il faudrait que je me mette en navigation privée pour vous le montrer en entier. Mais en gros, il s'est intéressé aux commandes qu'on peut passer dans la console pour nos applications Symfony. Et vous savez que la plupart du temps, on fait bin console et puis ensuite, on peut passer un certain nombre de commandes. Et dans cet article, ce qu'il explique, c'est que lui, ça lui posait souci d'avoir à faire bin console pour tout ce qui est en lien avec la migration de base de données, des choses comme ça, ou des commandes qui sont plutôt des commandes liées à l'application. Par exemple, je ne sais pas, créer un user, lancer une synchro ou n'importe quoi. Et du coup, dans cet article, il nous explique comment on pourrait séparer ça, avoir des bin console pour tout ce qui est, ce qu'il a appelé lui, infrastructures, et puis avoir des bin slash, je ne sais pas moi, applications pour tout ce qui est en lien avec des fonctionnalités de l'application. Donc, si vous êtes amené à développer une application Symfony et qui a besoin de commandes en ligne de commande, ça peut vous intéresser pour un petit peu mieux ranger ça, on va dire, plutôt que de tout mettre dans la console. Bon, voilà. Si vous êtes intéressé par ça, vous trouverez évidemment le lien en bas, en dessous de la vidéo. Vous aurez un lien sur le site hebdo.fr qui recense tout ce dont je vous parle aujourd'hui. un autre article sur le site développer.com et qui nous annonce que GitHub n'accepte plus les mots de passe pour l'authentification Git. Donc, désormais, il faudra que vous utilisiez notamment une clé SSH ou d'autres types d'authentification. Je ne vais pas vous en parler plus longtemps, mais c'est simplement pour vous dire que le mot de passe, ça va disparaître sur GitHub quand vous l'utilisez avec Git, évidemment. Pour ceux qui avaient fait des Git clones avec du HTTPS, par exemple, et qui tapent le login et les mots de passe à chaque fois, eh bien, peut-être qu'il va falloir que vous changiez de technique et que vous utilisiez plutôt une clé SSH en plus d'être plus pratique au quotidien. Allez, une autre ressource proposée cette semaine par la communauté, c'est un projet qui est sur GitHub de Bastien Louguin. Je suis désolé, Bastien, si je prononce mal ton nom de famille. Et qui nous propose un petit projet Symfony qui s'appelle DB Saver et qui permet et bien, vous prenez cette petite application, vous la branchez sur différentes bases de données, vous configurez une tâche en Chrome et elle va s'occuper de faire des sauvegardes de votre base de données et de la possibilité de stocker ce backup soit en local, soit sur le cloud de Amazon S3. Donc, c'est franchement une très bonne idée. C'est une petite application bien pratique à avoir sous la main pour rapidement se mettre en place, comme ça, un petit système de sauvegarde de base de données avec un stockage déporté éventuellement sur du S3. Donc, franchement, si vous avez ce use case, ça peut éventuellement vous dépanner. La documentation est bien faite. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas eu beaucoup de contributions encore. Alors, je n'ai pas regardé la licence. Oui, MIT, donc vous pouvez, je pense, contribuer au projet. En tout cas, je pense que Bastien pourra vous répondre si vous avez des questions sur cette application. Il nous reste deux ressources à évoquer ensemble. Celle-ci, c'est un article toujours sur le site développer.com et qui nous explique, et ça a plutôt quelque chose qui réagit à l'actualité, c'est que les Afghans s'efforcent d'effacer leur historique numérique. Eh bien, parce qu'en fait, la question qui est posée là, c'est de dire, eh bien, en Afghanistan, ils avaient mis en place, eh bien, les cartes d'identité biométriques. Et avec le changement, le changement à la tête du pays et, eh bien, malheureusement, on va dire, les talibans qui ont pris le pouvoir, eh bien, maintenant, toutes ces données biométriques peuvent être utilisées à d'autres fins que ce pour quoi elles avaient été mises en place. Donc, ça pose des questions sur la collecte des données et la collecte de données biométriques. Voilà, ça pose quelques questions. Et d'ailleurs, ça vient en résonance avec cette autre ressource qui a été publiée sur le site de Presse Citron et qui nous dit que tous anti-Covid peut être dangereux éventuellement pour nos données personnelles puisque, en fait, on s'est rendu compte que tous anti-Covid traçait, alors pas forcément nos données, mais en tout cas l'usage qu'on en fait et en croisant ces différentes données, il y aurait possibilité de pouvoir identifier une personne et donc, du coup, de perdre ce côté anonymisation. D'ailleurs, si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube des compagnons du DevOps puisque là, au moment où j'enregistre, eh bien, hier soir, on a fait un live, j'étais invité sur un live qui a duré plus de 4h30 où on a justement parlé de, précisément, du pass sanitaire et des données et de la technique, en tout cas, du pass sanitaire, du point de vue de la technologie. Donc, si ce sujet vous intéresse, il y a une longue, longue, longue vidéo de 4h30, il me semble, où on a évoqué ça avec des gens qui sont bien plus compétents que moi pour en parler et c'était super intéressant. Mais écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de cette revue de la semaine. La vidéo dure un peu plus de 10 minutes. Alors voilà, on a un peu dérapé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un poux, à laisser un commentaire. Portez-vous toutes et tous bien, prenez soin de vous et des autres. Moi, je vous donne rendez-vous samedi à 9h pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Salut !